Monsieur le ministre des Outre-mer, président du musée, évidemment, mais très cher Sébastien, très cher ami. Monsieur le président du forum, cher Romain, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs les élus, madame la commissaire, mesdames, messieurs, chers engagés. C'est un moment assez important, en réalité, cet échange, en tout cas pour moi, parce que, évidemment, en préparant cette prise de parole, j'ai travaillé. J'ai travaillé d'abord sur les propositions qui m'ont été remises, celles du forum. Et une qualité en est ressortie, et même, j'ai envie de vous dire, une particularité. Ce qui diffère des propositions traditionnelles sur la jeunesse, c'est la vision absolument systémique et absolument nécessaire pour accompagner aujourd'hui les réponses que la jeunesse attend, mais également celles dont elle prend en réalité le volant. Cette systémie, on la trouve à plusieurs endroits. Évidemment, nous vivons une transition environnementale, que la jeunesse appelle de ses voeux, mais où elle ne fait plus qu'appeler, parce que l'alerte, elle est là. On doit avancer, on doit avancer plus vite. Et pour avancer, ces transitions se conjuguent. Quand je parle de transition, je parle évidemment de transition numérique, de transition sociale, d'aspiration démocratique. Et toutes ces aspirations-là, aujourd'hui, la jeunesse, les jeunesses de France, parce qu'elles sont nombreuses, et je crois qu'il ne faut pas globaliser, si on a un regard juste sur nos jeunesses, elles ont cette capacité de les multiplier et donc, du coup, de créer l'énergie pour les transformer. Dans les propositions, il y en a un certain nombre. Je suis assez heureuse de pouvoir dire que, oui, on les prend, on va les reprendre et on va même les mettre en œuvre. Parce que le temps n'est plus au mot, mais le temps est à l'action. Et c'est peut-être la grande différence, peut-être, en tout cas, je l'espère, dans notre manière de faire et celle que nous partageons, évidemment, au sein du gouvernement, mais plus particulièrement, en plus, avec la majorité. C'est que le temps n'est plus aux déclarations. Oui, le temps est à l'évaluation. Le temps est à l'action. Le temps est à la mise en œuvre. Mais cette mise en œuvre ne pourra pas avoir lieu si vous n'êtes pas, en réalité, ces accélérateurs. L'État, je l'assume, ne peut pas tout et ne doit pas tout. Ces mots sont des fois, parfois, étonnants, choquants. Je les assume parce que je crois, en réalité, que si on laisse la place à cette jeunesse, si on laisse la place aux entreprises, aux cercles de pensée, alors notre pays prend le bon cap. Et la jeunesse, celle que je vois, qu'elle soit dans le monde associatif, qu'elle soit dans le monde économique, qu'elle soit dans le monde syndical, en réalité, elle n'attend pas tout de l'État. Elle attend qu'elle soit un accélérateur. Elle attend qu'on donne les moyens pour qu'elle puisse s'émanciper par l'éducation. Et c'est peut-être les plus gros investissements à faire. Mais elle attend surtout qu'on lui fasse confiance. Et dans vos propositions, évidemment, je souhaite les saluer à nouveau et saluer Romain en particulier. Oui, il y a cette confiance. Cette confiance, c'est peut-être l'enjeu majeur de notre temps, de notre siècle. Il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quelques mois, un baromètre de la confiance a été rendu public après une étude extrêmement sérieuse. Dans ce baromètre de la confiance, mesdames, messieurs, c'est vous qui avez la plus grande confiance de notre jeunesse. Ce sont les entreprises. Ce ne sont ni les élus, ni les institutions éducatives, ni même les journalistes ou l'école. Ce sont les entreprises. Aujourd'hui, la jeunesse de France a et croit en la capacité de transformation de notre société dans les entreprises. Alors comment on l'embarque ? Aujourd'hui, on a en réalité 75% des jeunes qui sortent, pour le coup, de certains parcours d'études supérieures qui disent que l'engagement de l'entreprise est absolument primordial dans le choix du parcours. Mais un jeune sur trois a envie de créer, a envie d'entreprendre. A nous d'accompagner. C'est pour ça que le président de la République a annoncé hier à Marseille cette expérimentation du capital entrepreneurial. Dans quelques semaines, me sera remis un rapport, et en particulier avec un volet sur les Outre-mer, que nous mettrons en œuvre, parce que, pour le coup, vous le connaissez beaucoup et vous le connaissez bien. Mais Sébastien, M. le ministre, est un homme d'action, d'action d'abord d'accompagnement dès le plus jeune âge avec les jeunes du SNU et ce qui a été fait à Vernon. Et dans l'heure, oui, on ne peut pas parler de jeunesse sans parler du premier âge et de cet accompagnement, évidemment, à la citoyenneté, parce que c'est un chemin. Mais le président de la République va expérimenter, et nous le mettrons en œuvre, un capital entrepreneurial. Parce que l'esprit d'entreprendre, ce n'est pas exclusivement la capacité de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise. C'est comment chaque jeune de France, quel que soit son âge et quel que soit son diplôme, parce que c'est la promesse de la République, peut trouver sa place, peut la retrouver, voire la créer lui-même. Et cet esprit entrepreneurial, c'est finalement ce qui galvanise notre jeunesse, pour qu'elle sorte du plaidoyer et qu'elle passe, en réalité, à la mise en œuvre à l'action en prenant le volant. On ne peut pas être heureux si on ne l'a pas. On subit. Et si on subit, alors on n'a pas cette énergie. Dans notre pays, nous pouvons, nous avons les moyens et nous devons accompagner notre jeunesse dans cette émancipation qu'il fait. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos capacités à faire confiance à cette jeunesse, parce qu'elle a confiance en vous. Et cette confiance, elle oblige. Mesdames, messieurs, si vous êtes ici, c'est que la confiance que vous avez dans notre jeunesse est absolument primordiale. Je ne veux pas être plus longue, parce que les engagements sont longs. Et moi, j'ai hâte d'écouter la table ronde qui arrive. Peut-être deux enjeux, deux appels. Le premier d'entre eux, évidemment, faites confiance à notre jeunesse. Continuons ensemble à lui ouvrir les portes, à la laisser entreprendre à l'intérieur de nos entreprises. Partageons cette richesse. Cette richesse créée. Reconnaissons l'intra-empreneuriat à l'intérieur même d'autres entreprises. Transmettons. Et je crois qu'il faut aussi accompagner les reprises sur nos territoires. On parlait de territoire. Il y a énormément de TPE, de PME, de PMI à reprendre. Et enfin, un appel, puisque c'est un projet du président et qui nous tient à cœur tous les deux, parce qu'on a eu la chance d'être accompagnés, de grandir dans l'accompagnement. C'est le plan Un jeune, un mentor. Un jeune, un mentor, c'est quoi ? C'est finalement cet accélérateur d'opportunités. Permettre à des jeunes, des jeunes ruraux, des jeunes urbains, des jeunes des quartiers, de partager. De partager leurs craintes, parfois leurs doutes, mais surtout de gagner en confiance. Et ce qui permet en réalité de casser un mur ou un plafond de verre, ça dépend. Parfois il est en verre, parfois il est en béton armé, ça dépend. Mais il suffit juste d'une rencontre. Cette rencontre, ça peut être vous. Et pour ça, je vous invite à rejoindre ce site. Un jeune, un mentor, peut-être que vos cadres, peut-être que vos salariés ont envie de participer. C'est un accélérateur d'opportunités. Cette société de l'engagement, elle ne se construira pas exclusivement par la puissance publique. Elle ne peut se construire si l'ensemble des acteurs prennent pleinement leur part. Moi, je l'assume, parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle en a pleinement conscience. Ce qu'elle souhaite, c'est vous trouver à ses côtés. Mais avec le défi, avec les lauréats, avec tous les travaux du forum toute l'année, je ne doute pas une seconde que cette génération, elle est bien présente. Et j'ai été particulièrement rassurée, cher Romain, de retrouver un certain nombre d'amis, de visages connus. Ça veut dire que ces transformations sont en cours. Et que dans la RSE, il y a la responsabilité sociale, environnementale. Et c'est quand même assez rigolo qu'aujourd'hui se tient en plus le forum mondial à Marseille, le forum mondial de la jeunesse. Et que dès ce soir, je prends le chemin de Marseille pour rejoindre cette jeunesse qui transforme au quotidien. Mais vous en êtes les premiers bâtisseurs. Je vous remercie. Applaudissements. Merci.